Générique Bonjour Pierre. Bonjour Sylvain. Merci d'être mon invité et notre invité dans un cadre somptueux. Ici on est tout près des Alus de Méribel, c'est la même commune, on en a discuté un petit peu avant, sur une terrasse magnifique chez des bénévoles du club. Le bénévolat ici c'est plus que nécessaire, ça l'est dans tous les clubs, mais il y a cette solidarité montagnarde ici qui est importante. C'est nécessaire forcément dans tous les clubs, après le fait aussi qu'on soit sur trois patinoires et tournants, et il nous faut du monde un peu sur chaque site, donc c'est vrai qu'on en a beaucoup, et heureusement d'ailleurs. Donc Méribel, Pralognan aussi, Lavanoise, Courchevel, comment ça s'organise du coup ? Vous êtes obligé de faire un certain nombre de matchs dans chaque patinoire, pour les entraînements c'est peut-être un peu moins le cas, vous ciblez plus certaines patinoires ? On le fait aussi, oui on se doit de jouer sur toutes les patinoires, vu que les trois municipalités participent à la vie du club, donc on essaye de tourner, mais c'est vrai que principalement nous jouons à Méribel et Courchevel, on joue une à deux fois par an sur Pralognan, et au niveau des entraînements c'est la même, mais les joueurs sont principalement basés entre Méribel et Courchevel, les patinoires ne sont pas tant distantes que ça, puisque ça nous prend une vingtaine de minutes en voiture, donc on s'entraîne sur les deux glaces. Pralognan étant un peu plus éloigné, c'est vrai que ça complique notamment beaucoup les choses au niveau des équipements et de la logistique pour aller s'entraîner. Le hockey de montagne, là on est dedans, on était dedans aussi un peu avant, quand on est passé à Chamonix, ça se traduit par quoi ? Est-ce que ça complique les choses pour certains éléments ? C'est plus dur de faire venir des joueurs ? C'est un peu plus compliqué d'aller chercher des sponsors, des partenaires ? C'est effectivement, je trouve, et notamment ici complètement différent du hockey en ville, puisque je suis passé par Lyon et Valence auparavant. C'est des conditions totalement différentes, avec des avantages, des inconvénients. Alors tu me parlais des joueurs pour l'équipe 1, oui ça peut être attrayant de venir passer une saison à la montagne, c'est aussi compliqué pour nous, puisque très peu de logements, des logements très chers, des joueurs qui ne sont pas dans la capacité de se loger tout seuls, donc on doit les accompagner pour beaucoup de choses. Le travail qui est saisonnier ici, et l'automne et l'hiver, sur des boulots différents, n'est pas forcément un panel énorme de choix. Et puis voilà, c'est la même chose pour les logements, donc oui on a nos désavantages, on a aussi nos avantages, il faut tricoter avec ça on va dire. Et on disait, on en discutait tout à l'heure en rentaine, il faut des joueurs qui, justement, soient prêts à travailler. En plus, voilà, sur des métiers manuels, il faut des courageux en fait. C'est aussi pour ça que vous avez un certain nombre de joueurs de l'Est qui viennent avec cette mentalité-là, qui sont d'accord pour aller travailler sur les chantiers, pour aider à ce niveau-là. Oui, forcément, on n'est pas professionnels, les joueurs gagnent un peu d'argent effectivement, mais c'est compliqué d'en vivre. L'astuce qu'on trouve et que trouvent aussi généralement les autres clubs, c'est de les faire travailler à côté. Voilà, maintenant, nous, il nous faut des joueurs qui ont envie de travailler puisque faire des saisons ici, ça peut être compliqué avec beaucoup d'heures de travail, pas de dimanche, les congés pris pour jouer les matchs le samedi. Donc il faut que les gars aient aussi envie de s'investir là-dedans s'ils veulent gagner un peu plus d'argent maintenant. Alors malgré ce contexte qui n'est pas forcément évident, pour construire une équipe tous les ans, pas facile d'avoir beaucoup de joueurs formés aussi localement par rapport à une équipe comme Montblanc, par exemple, qui pourrait être un petit peu un moyen de comparer en tout cas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la place des Bouctins, elle serait plutôt en D2 qu'en D1. C'est compliqué, c'est plutôt bas de tableau de D1 et plutôt ambitieux en D2, un entre-deux un peu. Exactement, un peu du mal à se situer. On vient de passer de trop belles saisons en D1, mais on s'est aussi rendu compte un peu de nos limites et on se rend compte que c'est compliqué de passer le cap pour avoir une équipe qui puisse jouer un ventre mou de la D1 régulièrement, sans trop se faire peur. Donc voilà, on fait partie de ces équipes qui naviguent entre les deux. Tu faisais le parallèle avec le Mont Blanc. Je pense qu'hormis la montagne, on a de grosses différences avec des villages comme Chamonix, Meugev, Saint-Gervais, qui ont une culture au caisseur glace qui est très ancrée. Ici, un peu moi, en tout cas, elle est un peu plus au niveau de la pratique loisir et des petits matchs qu'on peut organiser l'hiver pour les touristes. Mais on a une grosse concurrence avec le ski club. C'est vraiment une terre de ski et quasi exclusive de ski avec toutes les pratiques alternatives du ski, qui sont le ski de fond, le ski, le snowboard et tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les petits jeunes qu'on récupère, parce qu'on a quand même pas mal de licenciés au niveau jeune, le problème serait plus sur la fidélisation, essayer de les garder le plus longtemps possible. Le problème, c'est qu'à partir de 10-11 ans, quand les classes au sport se mettent en place pour les pratiques du ski, ça devient compliqué pour eux de faire les deux. Et bien généralement, vu que la culture est très ski, les parents et les enfants font le choix de partir dans le ski. Il y a aussi la connotation travail qui arrive derrière, avec le fait de pouvoir passer un monétaire de ski, d'avoir du travail divers. Donc tout ça fait qu'on a un petit peu de mal au niveau de la fidélisation, mais le club a pris un virage et essaye de se battre avec ça, et puis d'essayer d'apporter autre chose aux jeunes et leur montrer que faire du hockey, finalement, ça peut être aussi intéressant. Pas qu'entre 5 et 10 ans. Toi, joueur, jeune joueur, tu as croisé la route d'entraîneur marquant du hockey français. Est-ce que tu peux nous parler de ces figures qui t'ont probablement inspiré et qui t'ont amené sur la voie peut-être aussi de l'entraînement assez tôt ? Oui, j'ai connu, alors je n'ai pas fait énormément de clubs non plus, mais j'ai débuté à Meugev et j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui m'a beaucoup marqué, qui est un peu moins connu maintenant, mais qui a une très belle carrière à Tours, notamment, c'est Mike Lussier, qui m'a fait débuter le hockey et qui m'a donné l'amour de ce sport. Depuis, il est passé en Suisse à Fleurier et puis il est rentré au Canada. Pour moi, c'est vraiment l'entraîneur qui m'a marqué. Forcément, j'étais petit, j'étais jeune et je demandais ça, mais voilà. Outre ça, j'ai creusé la route d'Alain Bozon, de Marc Géloul, de Pataloto, des figures un peu marquantes du hockey à des Alpes en tout cas. Et puis j'ai eu la chance aussi de côtoyer des joueurs et entraîneurs comme Andrés Vittac avec qui j'ai commencé le hockey mineur, en tout cas entraîné le hockey mineur sous ses ordres à Lyon. Et puis également à Roger Dubé qui a eu une grosse carrière aussi nationale et avec l'équipe de France que j'ai eu en tant qu'entraîneur également à Lyon. Qu'est-ce qui t'a fait ? T'as été repéré en fait ? Tu as été repéré pour ce poste-là pour entraîner les jeunes, etc. Ou c'était quelque chose que tu avais en toi ? Ou comment ça s'est passé un petit peu ? Je pense que c'est complètement quelque chose que j'avais en moi. Alors il y avait d'un côté la passion pour le hockey sur glace, de l'autre peut-être des facilités aussi de communication avec les enfants et puis la volonté d'échanger et de donner. J'ai commencé jeune à entraîner. Je pense que j'ai toujours aidé quand j'étais jeune, les plus petites catégories. En arrivant à Lyon, donc j'étais à l'université en STAPS, je me suis toujours tout de suite proposé d'encadrer des équipes mineures. Et puis comme ça se passait bien, au bout de deux ans, le club m'a proposé de me salarier. Et au départ, André Svitac m'a proposé de reprendre le hockey mineur. Donc ça a toujours fait partie intégrante de ma pratique en tout cas du hockey sur glace. Il y avait mon côté joueur et puis il y avait aussi ce côté-là. Alors avec Avalence, la casquette compliquée d'entraîneur-joueur, on ne peut pas vraiment tenir beaucoup de saisons comme ça sans perdre d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas simple. On comprend que les clubs soient rangeants dans certaines situations. Mais tu as vu les limites de ce système-là ? Oui, j'ai vu les limites. C'était aussi une énorme chance et une grande marque de confiance à l'époque de la part du club, puisque j'étais arrivé deux ans auparavant en tant qu'entraîneur du hockey mineur et puis joueur de l'équipe première en première division. Et quand ils ont décidé de se séparer de l'entraîneur qui était en place, certes c'est un club qui n'avait pas énormément d'argent et qui misait énormément sur la formation et sur les joueurs locaux. Mais ils sont venus tout de suite me voir pour me proposer le poste. Donc j'étais jeune, j'avais 26-27 ans à l'époque, je pense. C'était une chance énorme de pouvoir passer entraîneur de première division à cet âge-là. Donc je n'ai pas beaucoup hésité. Maintenant, c'est vrai que le fait de jouer, d'entraîner, moi je ne voulais pas arrêter de jouer dans un premier temps, j'étais encore jeune. Mais voilà, ça montrait vite ces limites, effectivement, qui entraînent des joueurs qui étaient tes copains les années précédentes, qui étaient toujours d'ailleurs. Mais il fallait passer un peu au-dessus. Donc les premières années ont été un peu compliquées, effectivement, mais très enrichissantes, en tout cas. Alors après, le défi Bouquetin, arrivé ici, une équipe qui montait de D3 en D2, pas forcément prête, au niveau structurel, à être plus ambitieuse. Et du coup, un défi passionnant pour toi, certainement, de mettre en place tout ça et puis de faire de cette équipe, du coup, une équipe de D2 et puis même de D1 qui a été très loin d'être au second plan en D1, qui a fait quelques belles saisons. Oui, à mon départ de Valence, c'est vrai que j'avais eu deux, trois propositions, notamment en première division et puis en deuxième division. Mon choix s'est porté sur Val Vanois parce qu'il montait de troisième division et qu'il y avait un vrai challenge. Il fallait vraiment mettre en place quelque chose. Alors, tu ne disais pas vraiment ambitieux, il l'était beaucoup à l'époque. C'est Fred Dupont qui est venu me chercher. Il était assez ambitieux. Il voulait intégrer le tableau de la D2 dans les trois, quatre ans. et puis éventuellement aller jouer une montée en D1. Maintenant, c'est vrai que pour y arriver, il y avait énormément de travail. On a dû restructurer les choses et voir les choses un peu différemment. Mais c'est ce challenge qui m'avait plu et puis aussi le fait de revenir un peu dans les montagnes dix ans après mon départ de Meugev. Voilà, on y est arrivé au bout de six ans. On a passé trois merveilleuses années en première division avec en point d'orgue une demi-finale complètement inattendue et surprise. Mais c'est vrai que la finale gagnée en D2 contre La Roche et cette demi-finale contre Bresse, en tout cas sur tous les quartes finales en battant Briançon, resteront des très grands souvenirs. Tu crois que Vanoise peut être amenée à se reconstruire suffisamment, enfin en tout cas à s'étoffer suffisamment parce que ce n'est plus une question vraiment de reconstruction pour devenir une équipe à terme de D1 solide ? Ça joue à quoi ? Le nerf de la guerre, évidemment, c'est toujours les finances, les partenaires. Oui, quoi qu'il se passe. On ne peut pas parler de reconstruction. Il y a eu énormément de travail de fait ces dernières années à beaucoup de niveaux, au niveau de la communication, du sponsoring, même si on n'est pas encore arrivé là où on pourrait l'être. Mais il y a eu un très gros travail de fait par beaucoup de personnes au sein du club et ce malgré des passages de relais en tant que président puisque moi, ça fait 10 ans que je suis là et je suis déjà mon quatrième président. C'est la vie d'une association. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de continuité là-dedans. Aujourd'hui, le club a décidé d'investir beaucoup plus sur le hockey mineur au niveau de l'encadrement et au niveau de ce qu'on peut proposer à nos enfants. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Depuis ces trois dernières années, on a eu un salarié, Mathieu Perrier, qui a été embauché. Là, cette année, ils embauchent Alexis Gaumann pour aussi remettre du peps un peu sur ce hockey mineur. C'est un virage qui est nécessaire. C'est vital pour le club d'avoir des enfants qui jouent au hockey, qui suivent, d'avoir de l'effervescence autour de cette équipe. Maintenant, pour parler de l'équipe 1, en particulier, le nerf de la guerre, c'est l'argent complètement. On était vraiment à la limite en première division. Aujourd'hui, c'est sûr que si on doit y retourner, il y a beaucoup de plans qui doivent être travaillés au niveau de l'accompagnement des joueurs. Peut-être une professionnalisation des joueurs aussi, parce que ça devient compliqué de travailler et de jouer en première division. Et puis tout ce qui est autour, la préparation physique, les médecins, les kinés. Mais aujourd'hui, on n'est peut-être pas encore au niveau de beaucoup de clubs en première division, en tout cas. La D2, c'est une belle division qui a progressé, qui est intéressante. Il y a beaucoup d'étrangers dans les équipes. Il faut trouver sa place au milieu de ses concurrents, qui sont loin d'être faibles. Une partie du travail, ce sera aussi de ne pas se sentir certainement, en tant qu'équipe, comme favori, dominant de fait, parce qu'on descend de D1 et qu'il y a encore un certain nombre de joueurs qui sont là. Alors, on a quand même changé pas mal de joueurs à l'intersaison. On voulait une nouvelle dynamique, on voulait un nouveau regain d'énergie, on va dire, pour oublier et puis rebondir, surtout après une saison très compliquée l'année dernière. La D2 est loin d'être une mauvaise division, je pense, et notamment la Poule Sud, qui est très fournie en équipes intéressantes. Toulouse, demi-finaliste, clairement, demi-finaliste. Annecy est reléguée de première division. L'équipe de Morzine très ambitieuse, qui veut retrouver la première division assez rapidement. Et puis, j'oublie Villard-de-Land, qui a un passif hockey monstrueux et qui veut aussi vivre dans ce Poule Sud. Cette Poule Sud sera très compliquée, très honnêtement. Et voilà, on a hâte que ça commence et puis de voir un peu les forces en présence, même si on a pu les découvrir en pré-saison. Mais il faut toujours se méfier de la pré-saison. Toi, tu arrives à te renouveler encore avec... Tu es un jeune entraîneur, finalement, malgré toutes ces années d'expérience. Tu as des aspirations pour la suite. Tu imagines continuer de construire ce projet-là ? Tu imagines peut-être autre chose ? Peut-être intégrer des équipes de France ? Comment tu vois ça ? Je me sens très bien ici, d'un point de vue professionnel et familial, personnel. Puisque j'ai une femme et quatre enfants aussi qui sont avec moi. Oui, c'est un club qui bouge beaucoup. On a changé beaucoup de choses depuis quelques années. Mais il reste encore énormément de travail. Et ça fait partie de ces clubs atypiques où on ne tombe pas dans la routine et où les gens sont amenés à changer aussi régulièrement. Donc, on est amenés à échanger avec des nouvelles personnes au sein du club en permanence. Et c'est intéressant. Je ne suis pas lassé, fatigué sûrement de temps en temps, en tout cas en fin de saison. Mais loin d'être lassé du travail qui peut être amené à faire encore ici. Alors, la question finale pour les invités, elle concerne le hockey français et son avenir. Pour toi, quelle devrait être la priorité de travail pour que le hockey français continue de se développer et puis connaisse des jours encore meilleurs à l'avenir ? Je trouve déjà que la nouvelle formule de la Ligue Magnus est bien puisqu'il fallait des matchs pour se mettre un peu en avant. Donc, ça devient intéressant de pouvoir proposer une bonne quarantaine de matchs sur une saison régulière. C'est un bon premier point pour le haut du hockey français. Maintenant, le travail, il est forcément au niveau des jeunes. Si on veut que ça progresse, il faut que des jeunes puissent arriver dans cette Ligue, puissent jouer et puissent s'exporter. Alors, il y en a qui le font déjà. Mais il devrait t'amener à en envoyer encore plus. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau du hockey mineur. On a la chance, nous, d'appartenir à la zone sud-est avec des personnes qui bougent beaucoup, avec un gars comme Lionel Charrier qui fait énormément pour la formation ici. Et c'est bien puisqu'il innove, il cherche, il travaille beaucoup, il ne se repose pas. C'est une Ligue pour les jeunes qui est très intéressante et qui nous force aussi à nous remettre en question sur nos méthodes d'entraînement, sur ce qu'on doit amener et apporter. Et c'est une chance d'être ici. Merci beaucoup, du coup. Et puis, tout le meilleur pour toi, pour Les Bouquetins, qui est une équipe éminemment sympathique. Tu parlais de communication tout à l'heure. C'est vrai qu'on apprécie cette com' un peu différente, atypique, sympathique, drôle souvent. Donc, merci bien, en tout cas. Et tout le meilleur pour toi, Les Bouquetins. Merci, Sylvain. Salut Les Bouquetfranco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. A la prochaine !